Mesdames et Messieurs, chers amis, téléspectateurs de Prime de CVBN, bonjour et bienvenue à la présentation de la Une des Journaux de ce mercredi 5 janvier 2022. On démarre par le journal du service public La Nation qui affiche réalisation de la liste électorale informatisée Gros Challenge pour 2022. Perspective de l'isolative de 2023, le journal Matin Libre met à la Une la photo de quelques députés de la majorité présidentielle et titre, le récasement, un travail titanesque pour le président Patrice Talon. Le journal Matin Libre met en oeuvre pratique de la réforme structurelle, de la décentralisation, dernier réglage entre l'ANCB et le président Patrice Talon. Le grand regard, en silence, Talon souffre, sinon transpire. Pour Madougou et Aïvo, s'interroge le journal incendie répété au marché international d'Antopas à Magansé DG de la SOGEMA, pointe d'un doigt accusateur. La SBE s'exclame, le quotidien du coin, info. Mesdames, Messieurs, on poursuit cette présentation de la Une des Journaux avec le journal Le Potentiel. Bradage de réserve administrative à Dîmes Sud a abommé coller noir du président Patrice Talon contre deux anciens mères, signale le journal Info Mater. Projet de révalorisation salariale au Bénin, le secteur privé, l'équation, sinon l'autre équation à plusieurs inconnues. Et pour finir, Mesdames, Messieurs, Nord-Sud, Info quotidien, infrastructure sur la période de 2021-2026. Le journal fait la liste des routes à bitumées et à réhabiliter. Et c'est l'essentiel de l'actualité retenue par les junos parvenus à la rédaction de Premi, le CIVI Bénin. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à bientôt. Mesdames, Messieurs, chers amis, téléspectateurs de Premi, le CIVI Bénin, merci de prendre rendez-vous de ce décryptage de notre émission d'analyse des sujets d'actualité. Ce matin, nous parlons de la liste électorale informatisée. Il faut noter que l'année 2022 s'annonce comme une année préélectorale pour les élections, sinon les listes latives de 2023. Et donc, les préparatifs vont de bon train et on s'attend à beaucoup plus d'animation politique dans les chapelles politiques et surtout à l'établissement de la liste électorale informatisée. J'en parle ce matin avec Euridice Dorso, journaliste de la rédaction de Premi, M. Bénin. Euridice, bonjour. Cassius Samba, bonjour. Alors, la liste électorale permanente informatisée est désormais appelée liste électorale informatisée L'EI. Et donc, c'est ce à quoi nous nous attendons en cette année 2022. C'est vrai, c'est effectif, Cassius Samba. Vous savez que depuis novembre dernier 2021, le gouvernement a adopté la L'EI, la liste électorale informatisée qui serait mise à la disposition de la Sénat courant ce mois de janvier. Donc, pour les élections prochaines, on aura à utiliser principalement la liste électorale informatisée. L'avantage de ceci, c'est que cela rendrait plus crédible dans nos élections aussi bien municipales, présidentielles que législatives. Et cette liste aura principalement pour base le Ravib, le fichier de Ravib, le fichier de la liste électorale permanente informatisée. Donc, c'est l'essentiel que nous pouvons dire sur la liste électorale informatisée qui serait mise bientôt à la disposition de la Sénat. Déjà, on sait que c'est l'Agence nationale d'identification des personnes qui est en charge de cette opération. Cela va être pour la première fois pour cette agence-là de rentrer dans les danses électorales. Je crois aussi qu'en ce qui concerne les populations, ceux-là qui sont en âge de voter seront pris en compte. Et déjà, lorsque nous parlons de mise à jour, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre ? Quand on parle de mise à jour, on pense principalement à l'enregistrement des personnes au niveau de l'ANIP, c'est-à-dire ceux qui déjà avoisinent les 18 ans auront principalement pour mission d'aller s'enregistrer auprès de l'ANIP. Vous disiez tout à l'heure que l'ANIP entre également dans la cadence. C'est vrai parce que nous avons beaucoup d'informations qui sont enregistrées à leur niveau là-bas. Donc, nous passons par ce canal pour dire à la population, ceux qui ne sont pas encore enregistrés, de sortir massivement afin de s'enregistrer parce que c'est seulement sur cette base-là que l'ANIP se basera pour faire sortir cette liste des personnes qui pourront élire ou participer prochainement aux élections dans notre pays. Et il y a aussi, je voudrais ajouter qu'il y a ceux-là qui ont déjà 18 ans révolus au niveau des représentations diplomatiques et consulaires qui sont aussi prises en compte. Forcément, le mise à jour de la liste électorale informatisée passe par l'appurement de la liste. Ces étapes, nous les avons connues pour les années antérieures. Autrement dit, c'est l'étape où on permet d'enlever le nom de ceux-là qui sont décédés, ceux-là qui ne sont pas forcément, ceux-là qui sont radis, j'allais dire, qui ne sont plus concernés. Je crois aussi que les experts, pour ce que nous imaginons ou ce que nous savons du peu, les experts de l'ANIP sont à pied d'oeuvre des puits pour le croisement des données entre les données de l'ALIPI et celles que vont nous donner désormais l'ALIPI. Autre information concernant la liste électorale informatisée, c'est aussi cette obligation que le code électoral fait à tous les citoyens concernés d'être dans l'obligation de résidence, ou du moins d'être dans une résidence qui se trouve dans le lieu où se sont fait enrouler. Et ça, ça fait partie aussi des particularités du nouveau code électoral. Donc, nous allons souhaiter que tout se passe bien et que l'ANIP donne une liste fiable pour qu'on en arrive à une crédibilité de nos élections. L'ANIP donnera sûrement une liste fiable parce que les données qui sont déjà là sont des données numériques. Et vous savez que quand on parle de base numérique, de données numériques, c'est digitalisé. Or, avant, ce n'était pas ce qui était fait. Cela fait que nos politiciens arrivaient quand même à magouiller un peu. Mais cette fois-ci, à partir de cette donnée, l'ANIP n'a rien à faire. C'est sûr, c'est fiable. À 100%. À 100%. Madame la Chése d'Ami, téléspectateurs du Prême de St-Biubéné, ce décretage de ce matin ne va pas durer plus ça. Nous sommes déjà au thème. Nous vous souhaitons un bon après-midi. Portez-vous bien et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada